bonsoir alors je suis en train c'est une très bonne question je suis en train de boire c'est un truc coréen ça s'appelle du thé au citron il n'y a pas de thé il y a du citron et des fois il y a des variantes avec du gingembre c'est super bon et les coréens ils font ça souvent quand quand tu es malade j'avais pris ça quand j'étais allée en corée une fois la meuf elle avait remarqué que j'étais enrhumée elle m'a dit je sais ce que tu vas boire j'étais là ok vas-y serre-moi elle m'a servi un truc comme ça et je suis tombée amoureuse ça se trouve dans les épiceries asiatiques même chinois tu trouves aussi chez les chinois on y va pour là on va commencer évidemment évidemment on commence direct avec un truc tout de suite qui va vous retourner l'estomac un bambin de trois ans de l'indiana a été grièvement blessé après avoir été violemment battu par un adolescent de 12 ans qui devait le garder on voit pas sur la photo parce que j'ai caché mais en fait sa tête elle est il a une énorme bosse ici sur le côté et moi même ça m'a choqué donc j'ai préféré cacher le haut de la tête noah brown a été placé dans un coma artificiel à l'hôpital à la suite de son agression survenue le 29 novembre dernier chez son père à indianapolis la mère du petit michelle lane a écrit dans une pétition publiée en ligne que l'agresseur de son enfant est le beau fils de son ex mari ce dernier devait surveiller le garçon de trois ans et son frère de cinq ans pendant que ses parents étaient partis au magasin pour faire des achats le jeune de 12 ans a dit à son père biologique que mon fils était insupportable lorsqu'il pleurait ce qui l'a poussé à le battre avec une ceinture à cogner sa tête sa tête contre une base de lit et à le frapper contre un mur poursuit elle dans son message elle réclame que les gardiens d'enfants soient âgés d'au moins 16 ans lorsqu'ils doivent s'occuper de jeunes de moins de six ans on doit également s'assurer que la personne qui s'occupe des enfants ne souffre pas de problèmes de santé mentale qui peuvent mettre en péril la sécurité des jeunes dont elle a la responsabilité c'est pas un truc de ouf donc ça c'est le petit noir avec sa mère le petit noir était un enfant heureux et plein de vie avant l'attaque a témoigné sa grand-mère lors d'une entrevue accordé à une chaîne de télé locale il aimait tout le monde il aurait illuminé votre journée c'est certain le jeune de 12 ans avait des problèmes de colère comment tu peux avoir 12 ans et déjà avoir des problèmes de colère bon après je dis ça il doit avoir mais quand même quoi tabasser un enfant elle faut voir la photo du petit à l'hôpital c'est assez hallucinant c'est donc il avait des problèmes de colère le jeune de 12 ans il n'a pas supporté que noah pleure après avoir tabassé le garçon il s'est caché sous un lit avant de perdre connaissance il ne respirait plus lorsque son père l'a retrouvé l'adolescent est accusé de fois voix de fait grave d'avoir causé des blessures graves à une personne de moins de 14 ans et possession d'armes les crises de convulsion du petit noir ont poussé les médecins à le placer dans un coma artificiel on a dû le placer sous assistance respiratoire une partie de son crâne a dû être retiré en raison de la gravité de ses blessures il a une longue route à faire avant d'être rétabli dit sa mère à la chaîne de télé fox 59 on ne sait pas encore s'il va avoir une bonne qualité de vie mais on continue de prier pour lui en espérant que tout ira pour le mieux quand dit indique que les médecins sont en train d'enlever les équipements qui permettent à noah de respirer ils ont aussi arrêté de lui donner les médicaments qui le garde dans le coma afin qu'il puisse se réveiller 12 ans c'est sûr qu'il y a un problème à la maison tu n'as pas tu fais pas des crises de colère ou alors il a peut-être un truc qui n'a pas été diagnostiqué mais le babysitting c'est fini tu m'étonnes tu m'étonnes le pauvre petit il s'est acharné sur lui j'espère qu'il va se remettre on connaît jamais vraiment les gens ouais c'est totalement vrai c'est totalement vrai les gens peuvent rire du jour au lendemain tu sais pas pourquoi dans les vidéos que je fais sur youtube à des gens tu t'attends tu dis ouais lui ça allait pas dans l'enfance il y avait si il y avait ça c'était quelqu'un qui était colérique c'était quelqu'un si c'était quelqu'un ça il ya beaucoup de personnes pour lesquelles tu peux dire que tu savais tu voyais le truc venir il ya des personnes tu dis mais jamais on aurait pensé que cette personne c'est pour ça que le meurtre est si imprévisible parce que tu peux jamais savoir alors on y va pour la affaire suivante un faux médecin a tenté de tuer sa famille craignant que ces mensonges ne soient répandus après que sa femme lui suggérait de partir en vacances satia d'accord donc c'est le mec qu'on voit en photo satia d'accord étudiant en médecine raté prétendait être médecin depuis sept ans sept ans je sais pas comment c'est possible il passait secrètement séjourné à la bibliothèque à lire des livres de médecine mais imagine tu passes ton temps à faire croire que tu bosses qui a de l'argent qui rentre sur ton compte et en fait tu es à la fac alors que la pression commençait à monter après des années de tromperie l'homme de 35 ans a décidé de tuer sa belle-mère dans un processus de réflexion totalement illogique et totalement ridicule à déclarer un juge avant de le condamner 28 ans de prison après avoir tenté d'étouffer puis de poignarder à mort guita lachman dans son lit dans l'espoir de retarder un voyage inexistant à los angeles il a été dérangé par sa femme nisha satia la poignarder puis a fait de même avec son beau frère primal lachman lachman et sa belle-soeur rachika lachman alors qu'elle dormait dans son lit lorsque la police est arrivée il s'était enfermé dans une salle de bain et il criait au démon zama je possédé il a ensuite affirmé qu'il avait eu des hallucinations de démons sur les membres de sa famille et qu'il avait tenté de les poignarder ses mensonges se sont étalés pendant des années après avoir échoué ses examens à l'université le jour de son mariage non mais celle là franchement le jour de son mariage il a organisé un accident de voiture pour éviter d'avoir à payer sa lune de miel le tribunal a appris que satia anciennement de north evington à leicester a d'abord attaqué guita après avoir mis des tissus dans sa bouche et après lui avoir couvert le visage avec un oreiller le procureur michael roquez a déclaré qu'après avoir commencé à se battre et à crier il l'a poignardé à plusieurs reprises et ensuite poignardé sa femme dans le cou et la jambes alors qu'elle courait pour aider sa mère le juge paul dogdale a déclaré au tribunal il achetait du temps enfin acheter du temps c'est une expression en anglais mais du genre il essaie de repousser repousser l'échéance quoi il n'avait pas l'intention de tuer quelqu'un d'autre lorsqu'il partait ce soir là à l'exception de sa belle-mère je pense que c'était probablement un processus de pensée tout à fait illogique mais il semblait raisonnable pour lui le procureur a déclaré il étudiait pour devenir un médecin au moment où il a rencontré sa future épouse qui étudiait pour devenir notaire les deux ont commencé une relation il a dit à sa famille qu'il avait atteint les notes requises pour devenir médecin qualifié ce qui est devenu apparent c'est qu'il n'a pas terminé ses cours et n'a pas obtenu la qualification le matin de son mariage il a orchestré un accident de voiture pour faire annuler sa lune de miel comment tu programmes un accident de voiture tu payes un mec tu lui dis écoute je vais arriver à l'intersection machin tu viens tu m'en rends dedans s'il te plaît 50 balles 50 livres sterling monsieur roquesse le procureur a déclaré l'accusé a conduit sa voiture dans le terre-plein central de l'autoroute m4 la m4 en fait c'est le genre de périphérique autour de du grand londres c'est un genre de périphérique en conséquence le mariage a dû être retardé il a carrément retardé son mariage pour maintenir son mensonge mais le mariage donc le mariage a quand même eu lieu plus tard dans la journée la lune de miel a été annulée l'accusation affirme qu'il n'y a jamais eu de lune de miel parce qu'il n'avait tout simplement pas d'argent après son mariage le tribunal a appris que satya avait menti pendant sept ans quittant la maison chaque matin et arrivant le soir prétendant qu'il allait travailler mais en réalité il allait à la bibliothèque locale et lisait des manuels de médecine pourquoi tu lisais des livres de médecine c'était pour faire zama quand tu rentres le soir tu expliques à ta femme aujourd'hui j'ai fait une opération de blablabli blablabla le procureur déclare un noël il a dit qu'il devait aller travailler et revenir plus tard lorsqu'on lui a demandé pourquoi il semblait bouleversé il a répondu qu'il avait dit qu'il a perdu un patient ce jour-là même après la naissance de leur fille satya avait survécu uniquement grâce aux revenus de sa femme tout au long de leur mariage il lui disait qu'il mettait ses revenus de médecins en banque pour épargner pour leur maison cependant lorsque la famille a prévu d'emmener leur jeune fille passer des vacances de rêve en amérique elle est satya a décidé qu'il avait besoin de plus de temps le procureur poursuit il était censé avoir réservé non seulement les vols aller-retour pour los angeles mais aussi les billets pour différents spectacles aucun vol aucun billet de ce type n'a été réservé il allait bientôt être découvert et au moins il devait y avoir une raison pour ne pas prendre l'avion c'était quoi la raison satya a dit à sa femme qu'il devait assister à un atelier de chirurgie plastique à reading c'est une ville qui se trouve au nord-ouest de londres afin que le couple reste avec la mère de nisha donc guita chez elle à vraisbury dans le berkshire le matin du 14 mai de l'année dernière satya entre dans la chambre de madame enfin de guita donc sa belle-mère il lui demande s'il peut utiliser les toilettes privatives ces toilettes qui sont accessibles uniquement par la chambre elle a vu l'accusé assis à califourchon sur elle alors qu'elle était au lit essayant de forcer un mouchoir dans sa bouche et le couvrant la tête avec un oreiller elle s'est débattue elle a crié et il a commencé à la poignarder à plusieurs reprises ses cris ont alerté nisha qui pensait que sa mère faisait un cauchemar nisha a vu l'accusé donc son mari a réalisé que sa mère se trouvait sous une couette sur le sol de la chambre le tribunal a appris que satya s'était alors jeté sur sa femme et avait tenté de la poignarder au cou il la poignarde avec succès au moins une fois puis de nouveau à la jambe alors qu'elle tombe au sol en essayant de le repousser il en il a ensuite poignardé son beau frère primal qui a tenté de s'interposer avant de pénétrer dans une pièce où dormait richica sa belle-soeur il l'a également poignardé le procureur déclare la police a été appelée et est intervenue il est devenu évident que l'accusé s'était enfermé dans la salle de bain privative de guita et lorsque les policiers sont entrés avec des caméras ces caméras ont enregistré l'accusé dans la baignoire les policiers se sont vite rendu compte qu'il s'était à poignarder à plusieurs reprises et il criait aux démons personne ne l'avait entendu crier aux démons jusqu'à ce que les policiers soient présents bien bien relevé le truc satya avait été soumis à la loi sur la santé mentale et l'a déclaré aux médecins qu'on lui avait dit de mener des attaques contre des démons ok il aurait vu des démons ramper sur lui-même ramper sur les autres il a donc estimé qu'il fallait les poignarder pour se débarrasser d'eux son psychiatre lui a demandé de donner quelques explications qui sont ces démons il a soutenu qu'à ce stade il était médecin en exercice ce n'est que lorsqu'on lui a demandé où son équipe pouvait être contactée pour leur faire savoir où il se trouvait qu'il a admis ces mensonges après un procès de dix jours à reading satya a été reconnu coupable de trois chefs de tentatives de meurtre concernant sa femme sa belle-mère et son beau-frère il a été reconnu coupable de blessures avec intention de causer des lésions corporelles graves à l'égard de sa belle soeur richica donc il a tué personne le défenseur donc enfin l'avocat de la défense bernard tetlow a qualifié les faits de cette affaire sans précédent donc il déclare que satya ne se retrouvera plus jamais dans ces circonstances uniques qui ont créé l'accumulation de stress qui l'a conduit à offenser de la gueule de cli genre c'est arrivé une fois mais ça va jamais se reproduire puisque maintenant tout le monde est au courant que ce n'est pas un médecin mais c'est quoi cette défense et costaoka il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à accepter ce qu'il considérait comme son propre échec et après s'être relancé dans cette voie ça a duré très longtemps la raison pour laquelle il a choisi de faire ça reste un mystère à bien des égards leurs tenues elles sont magnifiques j'adore dans une lettre adressée au juge satya a écrit la honte de pouvoir obtenir mon diplôme de médecin et la peur de l'admettre entraînerait l'abandon de ma famille et de mes amis et l'annulation de mon futur mariage c'est ce qui m'a amené à mentir mais ça n'a pas annulé ton futur mariage tu t'es mariée le juge lui a dit que son projet de tuer sa belle-mère était totalement illogique et totalement ridicule le juge a déclaré vous étiez à l'université de londres lorsque vous avez rencontré nisha vous avez étudié la biochimie elle étudia le droit vous vous êtes rencontré socialement lors d'une fête elle avait le sentiment que vous étiez quelqu'un de spécial elle a senti au fil des mois qui s'ensuit que vous étiez quelqu'un qu'elle aimait et en qui elle avait confiance il ne fait aucun doute qu'à ce stade et jusqu'à ce qu'elle entre dans la chambre de sa mère pour voir ce que vous faisiez qu'elle vous aimait c'est beau un juge qui s'exprime comme ça vous êtes tombés amoureux tous les deux vous avez commencé une relation elle a réussi ses examens de 3 vous n'avez pas obtenu la note dont vous aviez besoin pour réussir vos études de biochimie et devenir médecin médecin nous avons tous des échecs dans nos vies une partie de l'essence d'avoir une famille qui vous soutient et c'est que vous puissiez leur parler vous avez décidé que vous vous ne pouviez tout simplement pas faire face à la vérité selon laquelle vous n'alliez pas devenir médecin vous avez décidé la façon de vous en sortir était de dire à tout le monde vous étiez médecin qualifié et que vous avez commencé à exercer vous étiez prêt à faire ce que beaucoup de gens considéraient comme des efforts tout à fait extraordinaires pour continuer votre tromperie le juge a déclaré qu'il était pertinent que satya ait mené son attaque le mardi précédent le vendredi où il devait prendre l'avion pour des vacances inexistantes à los angeles vous avez atteint le tout dernier week-end avant que votre tromperie ne s'écroule autour de vous et vous étiez dans un moment crucial que faire je devrais écrire des des thrillers vous avez choisi un acte de violence extrême pour vous sortir de la difficulté dans laquelle vous vous trouviez vous auriez pu vous arrêter en raison de la folie de cette décision idiote mais vous avez choisi de ne pas le faire satya a été condamné à 28 ans de prison est soumis à une ordonnance restrictive contre sa famille qui durera indéfiniment il n'a pas le droit de voir ni sa femme enfin son ex femme du coup ni sa fille ils ont une fille voilà en dehors des fait inhabituel de cette affaire satya n'est pas une personne violente une fois n'est pas coutume non c'est ça un escroc gay prolifique a assassiné son amant marié avec un extincteur après qu'il ait eu des soupçons sur son passé alors là il faut m'en dire plus l'ancien stuart de british putain c'est un ancien collègue à moi au merde glen rye croft 33 ans originaire de salford a tué gareth père de trois enfants dans une chambre d'hôtel travel lodge glen avait déjà trompé ses amis et collègues de plus de 200 mille livres dans le cadre d'un programme d'investissement frauduleux et en prétendant qu'il avait un cancer gareth mcdonald 30 ans originaire de prestatine dans le nord du pays de galles a quitté sa femme et ses enfants pour glen mais a vite craint d'être impliqué avec un escroc le jury d'old bellie a appris que gareth avait été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel travel lodge à côté de la m4 en septembre 2007 l'accusé a assassiné gareth en le frappant deux fois à la tête avec un extincteur le couple avait passé la nuit dans la chambre des services en stone et glen a été vu sur 6 sur sur caméra de surveillance en train de partir à 7 heures du matin monsieur aillette a déclaré qu'à ce moment là il avait déjà assassiné gareth mais il est revenu après et après être revenu dans la pièce il a couru à la réception pour demander une ambulance à l'intérieur de la chambre gareth était allongé face contre terre sur le lit il ne portait que ses sous vêtements il y avait du sang partout à cause de deux larges coupures incurvées à l'arrière de la tête de gareth l'arme était toujours à portée de main sur le sol à côté du lit il y avait un extincteur taché de sang gareth avait visiblement été frappé avec la base de l'extincteur il avait été frappé avec une telle force qu'il était déjà mort deux coups quand même c'est violent deux coups à la tête n'en faut pas beaucoup glen ni le meurtre en septembre 2000 alors qu'il travaillait déjà pour billets british airways glen a commencé à parler à sa famille et ses amis d'un projet appelé british airways investment bond alors oui je d'accord un projet qui semblait trop beau pour être vrai quand c'est trop beau pour être vrai c'est que c'est trop beau pour être vrai et qui en fait était entièrement faux les investisseurs se sont fait promettre des rendements compris entre 10 et 15% sur une période de 12 à 18 mois parmi les victimes de l'escroquerie figurait l'oncle de glen qui a donné 5000 livres le beau frère de glen what ya attend paul chaud est c'était mon manager c'était mon manager la vie de ma mère c'était mon manager attend il y a le nom de mon manager dans l'article ayam choquette pourquoi il m'a jamais raconté cette histoire je suis en état de choc là un temps je parle faut que j'appelle ma copine je vais appeler ma copine tout à l'heure ma copine qui est toujours chez british je vais lui dire d'envoyer un mail à paul je vais dire paul qu'est ce qui se passe qu'il s'est passé ayam choquette donc paul aussi il a été à paul s'est fait arnaquer de 26 mille livres putain le pauvre il a perdu son père quand j'étais quand il était mon manager la période où il a pas perdu pardon il a perdu après mais il était très malade il était en fin de vie quand quand mais putain un mec très 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 sympa qu'il nous racontait en fait il nous racontait tout le temps des histoires de ce qui se passait des fois en escale et tout donc c'est pour ça que ça m'étonne qu'il nous ait jamais raconté ça peut-être qu'il avait pas le droit je sais pas bon je continue donc qui s'est fait arnaquer l'oncle 5000 livres le beau frère paul chaud qui a donné 26 mille livres un ami de longue date qui a donné 15 mille livres la mère d'un ancien ami d'école et sa soeur toutes les deux ont donné donc respectivement 43 mille livres et 55 mille livres tous ont perdu la totalité ou presque de leur argent en novembre 2000 et glen a pris un congé sans solde et ensuite démissionné en prétendant faussement qu'il souffrait d'une tumeur cancéreuse au cerveau il s'est rasé la tête pour prétendre qu'il recevait une chimiothérapie et a falsifié une lettre d'un médecin semblant confirmer son état tout en accusant monsieur chaud donc paul qu'il voulait récupérer son argent d'être insensible c'est ça ouais ensuite glen a dit alors pour information bon je sais pas si j'ai envie de dire ce que c'est vraiment personnel mais mon manel enfin paul du coup mon ex manager moi quand je suis enfin quand il est devenu manager très peu de temps après il a dû s'absenter il a pris un congé de je crois quelques semaines pour s'occuper de son père pour s'occuper de la santé de son père qui donc était vraiment vraiment très mal quoi donc insensible je ne le qualifierais pas de personnes insensibles glen a dit ensuite à sa famille et à ses amis qu'il avait besoin d'un traitement médical coûteux qui n'était disponible qu'en australie son frère et paul ont emprunté dix mille livres et lui ont remis quinze mille livres au total tandis que l'ami de la famille qui lui avait précédemment investi quinze mille livres dans le faux programme a contribué à 5000 livres au traitement des événements de collecte de fonds ont été organisés des collectes ont eu lieu dans des clubs locaux des billets de tombola ont été vendus sur la base du fait que british airways avait fait don d'un certain nombre de vols gratuits pendant tout ce temps l'accusé parcourait le monde et vivait haut sur les jarrets je ne connais pas cette expression mais bon je pense qu'il est bon belop quoi sur une période d'un peu plus d'un an il a pris 11 vacances il a voyagé en floride et au bar mass il a passé des vacances de golf au portugal il est ensuite allé en numérique en juillet 2001 sous prétexte d'aller se faire soigner il s'est rendu en australie avec deux de ses amis ils ont séjourné dans des hôtels chers l'accusé payait toutes les faits tu m'étonnes il était pété de thunes il payait toutes les factures la fraude a été révélée révélée lorsqu'un collègue de british airways a commencé à poser des questions sur les prix de tombola apparemment en décembre 2003 il a reconnu 25 accusations d'obtention d'argent par tromperie pour un montant de plus de 200 mille livres sterling dont aucune n'a jamais été récupérée le procureur déclare cet accusé s'est montré bien plus qu'un simple menteur il était très bon menteur le fait qu'il se soit montré malhonnête dans le passé est pertinent pour sa relation avec gareth gareth ne sentait plus qu'il pouvait avoir confiance en l'accusé dans un message sms en colère envoyé le 26 juin 2007 gareth l'accuse d'être un escroc la veille du meurtre le couple était venu de chester en voiture pour rencontrer la tante et l'oncle de glen barbara et john roland qui vivait au canada mais était en vacances en angleterre afin que glen puisse rembourser les 5000 livres qu'il leur devait le procureur déclare qu'il s'était perdu de manière absurde afin d'éviter la réunion familiale et ils ont fini par rester au travel lodge après la mort de gareth glen a affirmé qu'il était sorti chercher un glucomètre pour gareth mais en réalité il n'était parti qu'assez longtemps pour avoir tourné en rond et faire demi-tour moi je suis sorti je ne sais pas qui l'a tué c'était pour ça il a ensuite déclaré à la police que la raison pour laquelle il avait quitté l'hôtel c'était pour que le frère de gareth julienne puisse venir lui remettre secrètement de l'argent c'est un malin il a essayé de faire accuser quelqu'un d'autre je pense mais il s'est avéré qu'il pêchait dans le nord du bégal à ce moment là plus tard il a encore changé son histoire affirmant que son amant lui avait demandé de quitter la chambre d'hôtel pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec un garçon de location ça c'est mal traduit soit ça s'appelle vraiment comme ça en angleterre un garçon de location un gigolo quoi donc tu loues des gens pour une soirée les empreintes digitales de glen ont été retrouvés sur l'extincteur bien sûr il a affirmé que c'est parce qu'il avait taquiné gareth avec l'extincteur lors de chahut sexuel une précédente on s'est amusé sexuellement avec l'extincteur la veille c'est pour ça qu'il ya mes empreintes monsieur la police des traces de sang suggère que l'accusé l'a frappé à plusieurs reprises provoquant une fuite de sang et de la blessure de la blessure initiale sur les chaussures et la jambe et le pantalon il n'y a probablement aucune raison unique pour laquelle l'accusé a assassiné gareth ce matin ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel semble être le point cul minant d'une série de facteurs différents dont le moindre n'était pas le désir de ne pas perdre la face aux yeux de son oncle et de sa tante donc voici gareth la victime il y avait d'autres raisons la relation de l'accusé avec gareth n'allait pas bien l'accusé subissait de fortes pressions financières et puis il y a la personnalité de l'accusé lui-même il était prêt à se reprendre une mesure extrême prétendre qu'il avait un cancer pour se sortir des difficultés du passé gareth avait épousé sa femme herlis herlis en janvier 2006 bien qu'il ait apparemment eu froid aux yeux ça se dit comme ça en français froid aux yeux à propos du mariage peu de temps auparavant oui en fait c'est cold feet quoi genre il a essayé de la blouse raviser alors qu'elle était enceinte de leur troisième fille il était de la même année il lui a dit qu'il était gay et qu'il avait rencontré glenn sur internet gareth a dit plus tard un de ses amis que l'accusé était la seule personne qui n'avait pas été découragé par le fait qu'il avait des enfants il avait finalement déménagé pour vivre avec glenn en février 2007 la mère de gareth dit que gareth avait d'abord été impressionné par la richesse apparente de l'accusé il possédait une maison de quatre chambres à chester et une voiture toute neuve alors pour l'angleterre une maison avec quatre chambres s'est allé thuna mais la maison était louée et la voiture s'est avérée être aussi une location il loue tout la maison le garçon ok d'accord gareth aurait également été impressionné par l'affirmation de glenn selon laquelle il écrivait son autobiographie tellement sa vie est intéressante cela était vrai a déclaré le procureur plusieurs chapitres de l'histoire de sa vie ont été retrouvés plus tard parmi ses papiers bien qu'une autre affirmation selon laquelle il avait reçu une avance de 125 mille livres ne l'a pas été genre 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 il ya une maison d'édition à le taper 125 mille livres pour ton pas biographie ta note auto biographie alors que t'es personne pourquoi pas il avait été question que l'accusé emmène gareth en australie pour son 30e anniversaire ça ne s'est pas produit non plus gareth a commencé à se méfier du fait que son amant vidait son compte bancaire après que sa carte ait été refusé dans un magasin il a envoyé à glenn une série de sms au sujet de ses soupçons disant qu'il avait du mal à lui faire confiance mais qu'il aimait toujours mesquines entre temps le couple avait créé une agence de voyage à manchester mais il y avait des problèmes d'argent les salaires et le loyer du bureau n'était pas payé cependant glenn ne réduisait pas ses dépenses en juillet lui gareth et deux amis ont voyagé en première classe dans le train pour londres pour un week-end de visite et de discothèque séjournant dans un hôtel de leicester square leicester square en plein coeur de london il faisait aussi du shopping à arrods alors c'est les galeries lafayette de londres pour les gens qui connaissent pas gareth diabétique avait des problèmes de santé et sa femme a déclaré que personne ne pouvait comprendre ce qui n'allait pas chez lui lors d'une visite à l'hôpital le 12 septembre trois jours avant sa mort il a déclaré à une infirmière que son coming out en tant qu'homosexuel avait pour probablement été une erreur et qu'il n'avait pas confiance en son petit ami mais c'est chaud de dire ça c'était peut-être pas une erreur c'était peut-être que tu es tombé sur la mauvaise personne il en vient à douter de son elle est elle est horrible cette histoire elle est horrible tu sais tu connais pas les gens vraiment de quoi de quoi qu'ils sont capables un homme de melbourne qui a utilisé un pantalon et un oreiller pour tuer sa petite amie quelques semaines seulement après qu'elle ait subi une opération au cerveau a sui décédé de cette phrase a été condamné à 22 ans de prison pour le meurtre qu'il a avoué à des policiers incrédules dans les heures qui ont suivi le meurtre de kathleen o'brien en juin de l'année dernière chez dylan sturt s'est rendu à la gare de flinders street où il a supplié un agent de l'arrêter racontant aux policiers comment il avait étranglé l'infirmière peu de temps après des agents effectuant un contrôle social ont découvert le corps à moitié nu de kathleen sur le lit de leur maison sur le lit quoi tu imagines de leur chambre avec un pantalon étroitement enroulé autour du cou kathleen se remettait d'une opération au cerveau chez 33 ans appelé des coupables de meurtre et a été condamné aujourd'hui par la cour suprême de victoria il a été condamné à 16 ans de prison avant d'être éligible à la prix à la libération conditionnelle le meurtre n'est pas un incident isolé de violence domestique le juge christopher bale a déclaré que kathleen n'avait que 31 ans lorsque sa vie a été écourtée vous l'avez assassiné dans sa propre maison un endroit où elle aurait dû être en sécurité déclare le juge le tribunal a appris que shay souffrait d'un trouble de la personnalité de type schizophrénie et qu'il fumait du cannabis pour se sentir plus calme le juge a déclaré que la consommation de cannabis n'était pas le seul moyen par lequel shay aurait pu lutter contre son anxiété vous saviez que le cannabis pouvait vous rendre violemment psychotique la victime a saisi des ciseaux pour se défendre le matin de sa mort kathleen était assise sur son lit lorsque shay s'est approché d'elle et a commencé à lui parler de la fin du monde bien sûr c'est ça que tu as envie d'entendre comme sujet de discussion après une opération du cerveau des documents judiciaires révèlent qu'il lui a arraché son pantalon pour voir s'il ressentait encore quelque chose pour elle et qu'il l'a maintenu au sol elle a réussi à s'enfuir et a couru vers la salle de bain où elle s'est armée d'une paire de six ans une bagarre s'en est suivie et kathleen a été poignardée jusqu'à cinq fois avant que shay ne la maintienne sur le lit et ne l'étouffe avec un oreiller craignant qu'elle ne soit encore en vie il l'a étranglée avec un pantalon de survêtement avant de se doucher et de se diriger vers la ville deux jours avant le meurtre kathleen et shay qui étaient ensemble depuis dix ans ont échangé des messages effrayants sur facebook après sa détention en vertu de la loi sur la santé mentale je ne te ferai jamais de mal à déclarer shay aujourd'hui âgé de 33 ans je l'espère j'ai peur répond kathleen de quoi demande-t-il que tu m'assassines dit-elle la soeur de kathleen martin a déclaré que le jour du meurtre la famille avait perdu deux personnes j'espère juste que shay profitera des prochaines années pour se réhabiliter c'est ce que ma soeur aurait voulu elle aurait voulu qu'il aille mieux ah la la vache c'est c'est étonnant de la part de la soeur qu'elle s'exprime comme ça elle aurait voulu qu'il obtienne de l'aide et j'espère vraiment qu'il le fera mais c'est trop triste c'est qu'elle dise on a perdu deux personnes j'ai eu un coup de panique je me suis dit est-ce qu'elle était enceinte en fait c'est deux personnes parce que lui aussi ils l'ont perdu quoi c'est tellement beau de sa part de dire ça est ce que vous savez ce que ça veut dire qui sait qu'est ce que ça veut dire qui reconnaît le logo l'insigne là et la langue justice coréenne bravo fayuma tu as tu obtiens 10 points pourquoi je ne sais pas donc oui nous sommes en corée du sud pour notre prochaine affaire et alors tiens toi bien une adolescente sud coréenne suspecté de meurtre a appelé les services médicaux d'urgence immédiatement après son crime et a demandé quel genre de punition elle recevrait ont révélé les témoignages de son procès lundi la suspecte âgée de 18 ans est accusé du meurtre de ses camarades de classe après une dispute le 12 juillet au domicile de la victime à des jeunes elle est jugée par le tribunal du district de des jeunes après la mort de sa camarade de classe la suspecte a appelé le numéro d'urgence le 119 pour signaler le crime et elle demande c'est vrai que je vais écopé de 50 prison pour meurtre parce que je suis lycéenne elle a également demandé si avoué son meurtre réduisait sa peine la suspecte a déclaré lundi au tribunal qu'elle avait décidé de s'arrêter s'adresser à la police parce qu'elle ne parvenait pas à trouver d'informations précises sur internet tu visualise le truc ou pas faut t'avouer à moitié pardonné bah je pense que c'est ce qu'elle espérait la suspecte a également déclaré qu'elle avait envisagé de se donner la mort après son crime mais elle avait peur et elle pensait qu'il était irresponsable de simplement mourir ça cogite très fort dans ma tête l'enquête a montré que la suspecte avait intimidé la victime au cours des deux dernières années de leur relation fin de relations et des copines quoi ce qui a conduit la suspecte à comparaître devant un comité de discipline scolaire conseil de discipline l'année dernière en juillet les responsables de l'école sont donc intervenus et ont transféré la suspecte dans une autre école en mars de cette année la suspecte a de nouveau contacté la victime et les brimades se sont poursuivis la suspecte envoyant des messages menaçants la famille endeuillée de la victime a exhorté le tribunal à prononcer la peine la plus sévère prévue par la loi ma fille a été injuriée et moquée pour avoir répondu en retard à un rendez-vous avec la suspecte ou pour avoir répondu en retard à son sms elle n'était pas l'amie de la suspecte elle était sa subordonnée déclare le père de la victime la loi sud coréenne stipule que les personnes de moins de 19 ans sont soumises à la loi sur les mineurs les criminels mineurs peuvent être punis jusqu'à 15 ans de prison pour un seul acte criminel bien que les criminels récidivistes de certains crimes violents tels que le meurtre puisse être puni condamné jusqu'à 20 ans en corée la majorité c'est 19 ans c'est pas 18 le tribunal devrait conclure le procès d'ici le 11 janvier 2024 donc dès que j'en sais plus c'est ben je vous donne je vous ferai une mise à jour de toute façon d'ici la fin janvier inchallah je suis jeune ça passe crème c'est exactement ce qu'elle s'est dit et malheureusement c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de photos de banni la responsable ni la victime en corée de toute façon même d'origine sont très protecteurs de l'identité de de criminels et de victimes aussi et alors là on va aller à seattle j'aime trop cette ville un bureau de responsabilité de la police de seattle enquête après qu'un policier ait été enregistré sur sa body cam plaisantant sur la mort d'une jeune femme de 23 ans qui a été mortellement percuté par un autre policier qui répondait à un appel désolé il ya une vidéo sur la percutation mais elle est trop violente donc je n'en montre pas mais ce que je vais montrer va être encore pire jana vie quand doula étudiante diplômée se trouvait dans un passage pour piétons dans la nuit du 23 janvier lorsqu'un policier l'a frappé avec son suv de patrouille a indiqué la police l'officier kevin dave roulé à 120 km heure quelques instants avant la collision selon rapport d'enquête du département de police de seattle kevin répondait à ce moment là en tant que technicien médical d'urgence à un appel d'urgence de priorité 1 l'agent daniel au derrière s'est rendu sur les lieux pour évaluer kevin et a déterminé qu'il ne présentait aucun signe d'affaiblissement des facultés des images de caméras corporelles récemment publiées montre au derrière enfin du coup on entend discuter de l'incident alors qu'il est au téléphone dans sa voiture de patrouille elle roule à 50 km enfin 50 miles per hour la 50 miles par heure c'est pas hors de contrôle c'est pas imprudent pour un conducteur qualifié à déclarer au derrière lors de l'appel téléphonique qui selon le redattage de la vidéo vidéo a eu lieu le 24 janvier son interlocuteur ne peut pas être entendu pendant l'appel après avoir demandé si elle était dans le passage pour piéton ou jusqu'où elle avait été projeté au derrière répond mais elle est morte et il rit quelques secondes plus tard vers la fin de la vidéo au derrière dit c'est juste un chèque suivi de rien 11000 dollars de toute façon elle n'avait que 26 ans elle avait une valeur limitée je vais te faire écouter la vidéo j'aimerais bien savoir ce qu'on a fait écouter la vidéo j'aimerais bien savoir ce qu'il lui disait de l'autre côté parce qu'il a rigolé aussi à des trucs que lui lui disait son interlocuteur elle avait une valeur limitée je continue l'article là tant il ya des choses qui arrivent le département police de seattle a publié lundi la séquence affirmant que la vidéo avait été identifiée par un employé du département qui était préoccupé par la nature des déclarations entendues sur cette vidéo merci à la personne d'avoir partagé il l'a apporté au bureau du chef après avoir visé visionné la vidéo le chef a renvoyé l'affaire au bureau indépendant de la responsabilité de la police afin de déterminer toute violation de la politique qui pourrait être impliquée le département a publié la vidéo dans un souci de transparence en raison de l'inquiétude du public mais a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter le fond en attendant la fin de l'enquête du bureau de la responsabilité de la police je sais pas quel âge elle avait mais elle avait pas 26 ans la vidéo elle est d'une violence en fait le flic roule à toute allure il roule il roule il roule et la jeune fille en fait elle elle court sur le passage piéton elle fait un pas et bam le spd donc seattle police département a été en contact avec la famille de la victime et continue d'honorer sa demande exprimée en matière de confidentialité alors que d'autres acteurs du système de responsabilisation poursuivent leur travail nous exprimons une fois de plus notre plus profonde sympathie pour cette tragique collision oderer et vice-président de la seattle police officers guild le syndicat de police qui représente les officiers de seattle et bc news n'a pas immédiatement reçu de réponse de la part de la seattle police officers guild où ils auraient demandé à oderer des commentaires sur la vidéo les coprésidents de la commission de police communautaire de seattle ont qualifié l'appel téléphonique de déchirant et d'une insensibilité choquante après avoir entendu le détective oderer confirmer que le piéton est décédé il rit en réponse à la personne à l'autre bout du film il a plaisanté en disant que sa vie ne valait que 11 mille dollars et qu'elle avait une valeur limitée rien pour ça la police de ce département ils vont devoir donner plusieurs millions à la famille de la victime rien que parce qu'il a dit ça dans ce qui semble être une conversation privée oderer a fait preuve d'une conduite non professionnelle et inhumaine janavie était originaire d'inde et travaillait pour obtenir une maîtrise en système d'information sur le campus de seattle de la northeastern university lorsqu'elle est décédée kévin donc c'est le conducteur kévin avait les feux d'urgence et la sirène de à 6 était allumée donc il avait les feux d'urgence et la sirène de son suv de patrouille allumée au moment de la de la collision pardon selon le rapport d'enquête un agent qui a répondu à l'intervention a signalé que kévin semblait visiblement secourir abc news n'a pas immédiatement reçu de réponse de kévin un message sollicitant des commentaires sur l'affaire bon je pense qu'il doit être vraiment après ça peut arriver donc c'est la personne qu'on entendait dans la voiture c'est pas le conducteur le bureau du procureur du comté de king mène actuellement une enquête pénale sur l'incident afin de prendre une décision en matière d'accusation la piétonne bon voilà enfin c'est un accident ça ça arrive malheureusement donc c'était pas la faute du conducteur de toute façon l'enquête elle est même pas sur ça l'enquête elle est sur l'autre flic qui a rien à voir avec le truc et qui parlait de ça et qui s'est exprimé comme ça et qui a rigolé alors j'ai vu une autre vidéo sur cette affaire il a répondu donc cet article il doit il doit peut-être dater de juste avant que juste avant qu'il réponde mais il a fait une réponse il a dit écoutez c'était cet appel téléphonique qui était privé en fonction et à ta body cam qui est allumé donc j'ai envie de te dire non c'est pas privé et comment tu peux justifier l'atrociété de ce que tu as dit sous le coup du bah c'était privé dans la sphère privé j'ai le droit de me moquer d'une victime j'ai le droit de me moquer d'une victime qui a été tuée par par accident par un collègue quoi ok très bien autre chose qu'il a dit c'est bah c'est un peu comme les médecins bon je pense qu'on a tous regardé des séries comme je sais pas comme scrubs notamment je pense beaucoup à scrubs parce que c'est une série que j'adore et c'est une série où voilà ils font souvent comme ça de l'humour ils s'enfoncent exactement l'île donc de l'humour d'arc un peu comme ça sur les patients des fois et tout et c'est vrai qu'ils disent que c'est pour dédramatiser la situation parce que eux le vivent au quotidien être médecin pompe funèbre c'est des métiers où tu vois des choses voilà la mort où tu vois des choses de la maladie et tout c'est vrai que c'est horrible et c'est vrai que tu peux avoir besoin de décompresser mais qu'il était même pas sur le truc quoi il était vraiment sur l'incident et je suis désolée c'est pas ça reste quelque chose de trop tu peux faire une blague mais pour moi pour moi dire qu'elle avait une valeur limitée et de faire un chèque pour moi c'était pas une blague parce qu'ils voulaient faire le chèque pour moi ça rentre pas dans le cadre de l'humour et puis de toute façon vu l'enquête ça n'entre même pas non plus dans le cadre de se faire prier moi ça m'a fait trop de la peine pour elle et pour sa famille sa famille ils entendent ça ils voient la vidéo ils entendent ça le collègue le collègue qui est parti voir son chef qui a dit écoute je viens de voir un truc sur les caméras pour faire quelque chose je pense hein on continue on continue un homme de 31 ans du Nevada a été arrêté cette semaine pour avoir prétendument tué sa coloc dans leur maison commune et avoir passé plus de deux mois à vivre avec son cadavre enfermé dans le placard d'une chambre à l'étage qu'il a barricadé de peur qu'elle ne se lève walking dead george anthony bonne a été placé en garde à vue mercredi et inculpé d'un chef de meurtre pour donc la mort de beverly ma selon les dossiers examinés par law and crime le 26 juillet j'ai répondu à un appel au 911 concernant une femme adulte décédée dans une résidence située au 53 milles de railroad river avenue donc à las vegas à leur arrivée sur les deux les premiers intervenants ont localisé la victime à faire affirmant qu'elle semblait être décédée depuis une très longue période en raison de ce que les enquêteurs ont qualifié de caractère suspect du décès la section homicide du département de police a été dépêchée sur les lieux au cours de l'enquête les détectives ont déterminé qu'il s'agissait d'un homicide et ont identifié le suspect comme étant le colocataire de la victime george 31 ans il a été arrêté et incarcéré au centre de détention du comté de clark pour meurtre la victime a été ensuite identifiée comme étant beverly ma par le bureau du coroner du comté de clark selon un rapport l'un des membres de la famille de beverly a initialement appelé le 911 et déclaré aux répartiteurs d'urgence que lorsqu'ils se sont rendus à la maison partagée par george et beverly à la recherche de beverly george leur a dit qu'elle était dans le placard et qu'elle y est allée pour deux mois j'imagine même pas le choc les membres de la famille auraient été incités à se rendre au domicile après être resté sans parler à beverly pendant plusieurs semaines et après avoir reçu une facture de climatisation inhabituellement élevée george et beverly se connaissaient depuis qu'ils étaient camarades de classe au lycée ils vivaient ensemble depuis environ un an une femme membre de la famille aurait déclaré aux enquêteurs que george leur avait dit beverly est morte elle est partie il les aurait ensuite conduit à l'étage jusqu'au placard où le corps de beverly était gardé et quelque chose a attiré leur attention une glacière contre la porte du placard de la chambre et au bas de la porte une serviette qui couvrait l'espace ça devait être pour eux l'odeur george lui a dit qu'elle pouvait l'ouvrir et voir what the fuck george aurait déclaré à la police que beverly s'était donné la mort au début du mois de mai affirmant qu'elle avait ouvert le placard et elle a trouvé une sorte de ceinture qu'elle a enroulé autour de son cou ah d'accord cependant le récit de george sur la façon dont il a trouvé beverly ainsi que les preuves sur les lieux aurait contredit ces affirmations tu m'étonnes ça tourne pas ou dans la tête de georgie moulin l'expression avoir des squelettes dans le placard c'est une expression on aurait dû lui expliquer george a vécu dans la maison avec beverly décédé dans le placard à l'étage pendant les deux mois suivant sa mort il a commencé à commander plusieurs articles sur le compte amazon de beverly pourquoi pas en utilisant ses fonds pour ses propres gains lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas appelé à l'aide la réponse de george a été la suivante j'avais peur de retourner en prison après avoir été retrouvé avec quelqu'un d'autre ok c'est en même temps c'est logique george a admis que son comportement depuis la mort de beverly n'était pas normal lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait placé une glacière dans la chambre principale la plus proche il a déclaré qu'il avait placé là pour être alerté si beverly ressuscitait d'entre les morts comme dans le film the grudge qui a vu the grudge ? alors je l'ai vu il n'y a pas longtemps pour la première fois de ma vie je l'ai vu il n'y a pas longtemps je ne l'avais jamais vu ce film et c'est justin à la période d'halloween il m'a dit vas-y viens regarde ça tu vas aimer oui en effet j'ai pas trop aimé mais c'est... il fait très peur ce film même mille ans après je trouve qu'il... moi il m'a fait peur en tout cas george a admis avoir commandé près de 200 articles sur le compte de beverly donc sur le compte amazon et il a également fait semblant... enfin il s'est fait passer pour elle en envoyant des sms aux membres de sa famille depuis son téléphone ça c'est pas cool il aurait déclaré à la police qu'il avait maintenu le climatiseur au niveau le plus bas après sa mort donc la température 16 degrés quoi le plus froid il pensait que c'était le meilleur moyen de ralentir le processus de décomposition et de limiter le nombre de mouches dans la maison il est très futé george 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 est détenu sans caution dans la prison du comté de clark et doit comparaître devant le tribunal le 1er août donc moi je veux des suites de cette affaire parce que je pense qu'on va en découvrir d'autres ou alors je vais faire une vidéo sur sur youtube parce que là là je pense que ça mérite une vidéo sur youtube une ancienne employée du district scolaire indépendant de rogdale s'est rendue aux forces de l'ordre mardi pour deux chefs d'accusation liés à une relation inappropriée avec un élève la femme identifiée plus tard par le service de police de rogdale comme étant chenille nicole d'espagne 24 ans a démissionné de son poste le 27 septembre pourquoi on lui laisse l'opportunité démissionner pourquoi elle n'est pas licenciée bien que le district n'ait pas précisé que chenille était enseignante la police a déclaré qu'elle avait une relation inappropriée avec l'un de ses anciens élèves alors qu'elle était employée comme enseignante le risd c'est quoi le risd ça doit être le rogdale je sais pas quoi je sais pas quoi police peut-être a déclaré avoir pris connaissance des allégations le 21 septembre et avoir pris des mesures immédiates et décisives selon la police chenille s'est rendue contre deux mandats d'arrêt possession et promotion de pornographie juvénile et relations inappropriées entre un éducateur et un élève de plus en plus les meufs c'est un truc doux la surintendante de l'ISD de rogdale docteur denise mozingo a déclaré dans le communiqué les allégations portées contre madame d'espagne constituent une grave violation des politiques et du code de conduite de notre district et nous les prenons très au sérieux le district a déclaré qu'il coopérerait à l'enquête des forces de l'ordre et ne ferait aucun commentaire supplémentaire sur les détails de l'affaire la caution de chenille a été fixée à entre non à ces deux cautions il ya deux cautions je savais même pas que c'était possible les cautions de chenille ont été fixées à 200 mille dollars et 150 mille dollars bon on y va pour notre dernière affaire un apprenti père noël un peu en avance à quelques jours du réveillon les pompiers d'emberrieux en buget en lin ont dû déployer les grands moyens pour extraire un homme coincé dans un conduit de cheminée dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 décembre l'individu en question un homme de 40 ans était bloqué depuis le défi de soirée dans la cheminée d'un bâtiment communal place robert marcel poil alors c'est très mignon comme nom de place d'après la fp les raisons de sa présence dans cette cheminée sont inconnues ce qu'il faisait là on ne sait rien pas moins de 23 pompiers 15 engins spécialisés ont été mobilisés peu après trois heures dans cet immeuble de deux étages pour réussir l'opération des équipes de secours en montagne et sauvetage et des bléments étaient également sur place il aura fallu plusieurs heures pour le dégager tout en préservant l'intégrité du bâtiment la victime légèrement blessée a été transportée à l'hôpital est restée hospitalisée à la mi-journée selon les gendarmes qui n'ont pas pu l'interroger il est confus et ne parle pas français le passage est en tout cas désormais dégagé pour le vrai père noël le 24 décembre j'adore comment il se termine l'article bon c'était un live qui était prévu pour avant noël mais bon c'est pas grave merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo on se retrouve très bientôt pour un nouveau replay twitch